Je suis dans l'enceinte du port et comme je passe à proximité de la Darse de Grande Plaisance, je jette en ce 13 octobre 2014 un petit regard là, voilà les pontons. Ce qui m'a un peu surpris, si on peut dire. On dirait que ce ponton là, il est entouré de deux barrières encadrées, si on peut dire. Il y a deux barrières dessus, donc voilà, une nouveauté. Autrement, voilà les escaliers avancent de chaque côté là. On fait un petit tour de reconnaissance. Comme il est 17h45 peut-être, ce 13 octobre, il n'y a plus de travailleurs. Alors voilà, on a couvert le pourtour de ponton là. De ce côté en tout cas. Ah voilà aussi là-bas, il y a une petite barrière de chaque côté. Voilà donc, il y a un bateau là-bas qui arrive et c'est là-dessus que nous allons terminer. Avec le petit voilier aussi qui arrive là. Voilà le petit bateau là qui s'appelle le Redermor, qui rentre au port. On l'a vu de loin là-bas. C'est lui, un de ceux qui sort le plus souvent. Le Redermor. Je l'ai vu rentrer et sortir pas mal de fois. Le Redermor, on dirait qu'il brinque-balle d'un côté là. Il penche du côté où il va se casser la gueule. Le Clipperton là. Le Redermor, il sort. Il n'est pas mort encore. Le Redermor. Le Redermor. On le laisse tourner sur la gauche et après on va faire une petite vue générale de la darsoturière. Allez, tourne-mangor. Je ne sais pas où c'est qu'il va se mettre exactement. On le laisse faire, nous on filme un petit peu gentiment par ici. Commençant par le Babouc qui est le premier. Après c'est le Havre. Où si la Marine Ursule penche du côté où il va se casser la gueule. Voilà. Le Redermor, il s'est caché. Il s'est casé. Voilà, il est hacké le Redermor là. Il est arrivé. Ils sont en train de décharger quelques petits sacs. On fait un petit regard de ce côté-ci là. Là, on est à côté de Cap-Cloé. Fournaise. Tout à l'heure, on était à l'arrière du Clipperton là-bas. Allez, on va laisser notre Redermor décharger. Nous, on se va se casser. Voilà le Redermor là-bas qui décharge. On fait un petit tour des bateaux à quai de la darsoturière. Alors celui-là, je ne vois pas son nom. Donc là, quand même le Cap-Cloé là-bas. Ici. Ah voilà, celui-là, c'est le Charles IV. Île de la Réunion. Allez, on fait un petit regard sur les coins. Là-bas, c'est le Cap-Diane qui dépasse. C'est le petit bateau devant. Métiver 8. Voilà les vieux bateaux là-bas derrière. Allez, nous, on va vers le coucher de soleil là-bas. Voilà le Redermor au loin. Petite vue encore de la tarsoturière de ce coin. Il faut quand même rejeter un petit oeil en l'air là-bas. Cercle de Mafate. Là-devant, quelques pêcheurs. Et là, on va jeter un oeil vers l'île de Bourbon qui est rentrée. Juste ici. Et alors, ces marées basses et le bateau, il penche un peu comme tous les autres airs. Là-bas, c'est l'Austral, toujours à quai, de M. Châteauvieux. Voilà. À l'île Bourbon d'un peu plus près là, avec ses amars par ici. On jette juste un petit oeil en haut là, vers les montagnes. Cercle de Mafate, les maisons illuminées, le soleil, le ciel un peu, machin. Puis là, il y a quand même l'Austral. Dans toute sa splendeur, ce qu'on peut dire. L'Austral part son avant là, qui va bientôt partir. Parce qu'il y a des casiers qui sont à la fois sur le pont et un peu posés sur le bord du quai là. Voilà l'Austral. Et là, on a un petit peu d'ars militaire avec la Nivose qui est un peu brûlé là-bas. Allez, je suis du côté de la jetée nord du port ouest Réunion. Là, l'entrée. Allez, il y a un petit bateau qui rentre. Là, il y a une belle vue sur les montagnes, le cercle de Mafate, un peu dans l'axe là. Ici, c'est le quai Cimentier. Toutes les montagnes un peu éclairées par ici. Et là, le soleil est en train de sortir un petit peu. Voilà, l'axe de la jetée nord. Il est en train de sortir un petit peu de derrière un amas de nuages épais. On va essayer de le choper pendant qu'il sera justement dans ce milieu-là. Là, on va le quitter. Voilà, nous, on va par là-bas, du côté de la SRPP. Et donc, en attendant, on est là. Merci. 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 Merci.